Le projet Vivaldi, c'est un projet européen H2020 qui a pour but de limiter et de mieux contrôler les maladies des bivalves marins. Il y a 7 work packages dans ce projet européen et au niveau du work package 4, c'est le CNRS qui est PI de ce projet. Je suis responsable du work package 4 au niveau du CNRS et Fabrice Pernet au niveau de l'IFREMER. Ce work package a pour but de mieux connaître l'effet des facteurs environnementaux sur le développement des maladies des bivalves. Dans ce cadre de ce projet européen, on a 5 tâches. Le premier concerne l'impact du microbiote sur la santé des bivalves marins. Dans ce cadre-là, c'est Gwenaëlle Leblé, spécialiste depuis longtemps, qui a travaillé sur les microbiotes du système digestif, qui va pouvoir nous en dire beaucoup plus. Les microbiotes associés aux animaux, d'une façon générale, il y a deux grands modes de transmission via les géniteurs et ou via l'environnement. Mais ça, ça va dépendre de facteurs biotiques des micro-organismes présents et des facteurs abiotiques environnementaux. Dans le cadre de Vivaldi, il y a un projet dans lequel on va regarder la structuration de différents microbiotes chez des palournes et des huîtres, qui ont été positionnés à différents niveaux sur estrants. Certains animaux passent le plus clair de leur temps dans l'eau, 80% du temps, alors que d'autres vont passer, au contraire, plutôt 80% du temps hors de l'eau, et puis à un niveau intermédiaire. Et en fait, là, on va regarder comment les microbiotes vont se structurer chez ces animaux qui proviennent exactement des mêmes écloseries au cours du temps, qui est plutôt la période hivernale, puisqu'en fait, on va avoir moins d'impact des micro-organismes extérieurs. Donc, on a des prélèvements en janvier, en février et en avril. Et chez la palourne, il y a eu des mortalités pendant la dernière période de prélèvement, ce qui va nous permettre un peu d'observer des états sains d'animaux, sains, versus des animaux qui sont tombés malades. Et en fait, selon aussi le niveau bathymétrique et selon leurs microbiotes associés, puisqu'on a prélevé différents organes des huîtres et des palournes, et on a également prélevé, évidemment, de l'eau de mer et des sédiments, de façon à pouvoir regarder les microbiotes associés à ces deux autres environnements. L'idée, c'est en fait de voir si on peut reconnaître certains groupes bactériens qui seraient plutôt associés à un état de biose, comme ce qui a été fait en fait chez l'humain, avec des comparaisons entre des personnes malades et des personnes saines, de voir si certains micro-organismes ou certains types de microbiotes, ça peut être aussi un mélange de micro-organismes, aurait un effet plutôt protecteur, versus des microbiotes qui seraient plus permissifs à une infection bactérienne. Le programme européen, dans ce Work Package 4, c'est une partie de microbiote, elle est en relation avec le Work Package 1 du projet européen, où eux, ils ont fait de nombreux prélèvements dans quatre sites clés. On peut voir ici sur la carte, en France, c'est le site de la Rade de Brest, en Espagne, c'est au niveau de la RIA de Vigo, en Irlande, on a aussi un autre site, en Royaume-Uni, en Norvège, au Danemark, en Italie, où ont été prélevés à chaque fois des huîtres, des palourdes ou des moules, en fonction des différents sites. On voit qu'à Brest, on a des prélèvements d'huîtres, de moules, de palourdes, d'huîtres plates et aussi de coquilles Saint-Jacques. Dans le Work Package 4, on a aussi trois autres tâches importantes, une sur l'effet des facteurs environnementaux, comme Gwenel l'a déjà dit, sur le développement des maladies. On travaille sur l'effet du pH, l'effet de la matière en suspension, l'effet de la température, et tout cela en synergie, souvent pH, température, turbidité, température, mais aussi des expériences très intéressantes qui sont menées par Fabrice Pernet. Je suis Fabrice Pernet, chercheur à l'IFREMER, et dans le cadre du projet européen Vivaldi, je coordonne les activités du WP4, qui est un groupe de travail sur les effets de l'environnement, sur le risque de maladie chez les bivalves. Dans ce contexte-là, on s'intéresse à l'effet de l'environnement, sur le risque de maladie, et plus particulièrement de certains facteurs environnementaux, que sont la température, l'acidité de l'eau de mer, la salinité, des effets de l'environnement majeur, type des algues toxiques, par exemple, qui peuvent également interagir avec les bivalves et leurs agents pathogènes. Bref, donc on brosse à quelque chose d'assez large, et plutôt dans un contexte de changement global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'environnement change, la température augmente, l'océan s'acidifie, et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ces grands changements, ces grands bouleversements dans l'environnement, vont impacter la réponse d'une huître, d'une moule, d'une palourde, à leurs agents pathogènes qui sont actuellement présents dans le milieu. Or, on observe aujourd'hui, dans les océans, mais également dans les environnements terrestres, ce qu'on appelle une érosion de la biodiversité, c'est-à-dire que les milieux sont de moins en moins diversifiés. Et plus particulièrement, les écosystèmes dans lesquels on élève les mollusques bivalves sont des écosystèmes qui sont dédiés à la culture, que ce soit d'amitié culture ou de l'ostréiculture, et ce sont des milieux qui, bien souvent, du point de vue de la diversité, sont appauvris. Alors, dans Vivaldi, on va s'intéresser clairement aux effets de la diversité biologique sur le risque, pour ces animaux en élevage, d'attraper une maladie ou de voir une maladie émerger dans les élevages. Moi, je m'appelle Hélène Dugénie, je suis doctorante à l'IFREMER et ma tasse s'inscrit dans le cadre du projet Vivaldi. Je vais particulièrement m'intéresser à l'infection de l'huître creuse par un virus. Et ce qui va particulièrement m'intéresser, c'est vraiment observer l'effet de plusieurs espèces marines sur la survie des huîtres. Est-ce que l'effet est plutôt positif ou négatif ? C'est-à-dire, est-ce que les espèces vont plutôt agir comme des puits d'agents pathogènes, concentrer les particules virales, ou au contraire, mieux les accumuler pour les relarguer ensuite ? Ça reste encore une activité, entre guillemets, agricole, aquacole, qui est très respectueuse de l'environnement. Donc de ce point de vue-là, il y a assez peu de problèmes. En revanche, on élève l'espèce seule, isolée, dans une sorte de vide écologique. On l'isole un petit peu de ses congénères que sont les huîtres, les moules, les balanes, les palourdes, etc. Elle se retrouve un petit peu seule entre elles, et peut-être que cela affaiblit les élevages. Donc finalement, ce qu'on pourrait trouver dans le cadre de cette thèse, c'est des associations de bienfaiteurs plutôt que des associations de malfaiteurs, qui vont bien ensemble et qui rendent finalement les écosystèmes conquilicoles plus résilients face au changement global à venir. Sur l'effet du plancton comme vecteur de ces pathogènes, donc là c'est beaucoup les groupes, les équipes italiennes qui travaillent dessus, comme Luigi Vizzulli, Carla Prozzo, les équipes de Montpellier, au CNRS. Toutes ces différentes données, tous ces paramètres, ce qu'on en étudie dans ce Work Package 4, vont servir pour la modélisation et la simulation de la transmission des pathogènes dans les différents sites étudiés, comme la rate de Bresse par exemple. Cette simulation se fait par une équipe anglaise, au CEPHAS, à Weymouth, qui travaille sur la partie modélisation des pathogènes et transmission dans le milieu environnement. Et puis rien ne questioned, on se concentré en ce qui est sérieuse. Les équipes d'entretien et uniquement, pas à AFA c'est nouveau. Sous-titrage FR ?